... Est-ce important pour la ville de Paris que l'école soit située intramuros ? Ah oui, bien sûr. Mais l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, c'est une institution qui n'est pas récente. Simplement, nous avons voulu, avec mon adjoint Jean-Louis Missica, la mettre justement dans le temps présent. Donc bien sûr qu'elle peut rayonner sur toute la métropole et même bien au-delà, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Mais c'est une institution de la ville de Paris. Il y a un état d'esprit qui doit être maintenu, même si on a l'intention d'être tout à fait ouvert au monde et surtout au temps présent. Y a-t-il une volonté d'équilibrer la répartition des établissements d'enseignement supérieur ailleurs qu'en province ou en banlieue ? C'est une école municipale. Donc c'est normal qu'elle ne soit pas à Lyon. À Lyon, ils sont très bons, mais voilà, nous aussi. Donc ce qui est vrai, c'est qu'on cherche la synergie entre toutes les écoles municipales de Paris, qui sont des écoles d'art parfois, comme Dupéret, Boulle, ou des écoles scientifiques comme le SPCI. Ce sont des écoles municipales. En même temps, ce à quoi nous veillons, c'est une synergie avec toutes les grandes institutions nationales. L'université, les grandes écoles, les labos de recherche, et tout ça doit essayer de converger et d'avoir une certaine harmonie. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas tout concentrer dans le quartier latin ou à Paris-Rive-Gauche. Et le fait qu'il y ait dans le 19e l'EIVP, c'est très important pour nous. D'autant que l'enjeu est surtout la créativité, la performance urbaine. Et donc les arrondissements de l'Est parisien sont des champs d'expérience et même d'inspiration sur ce que sera la ville du 21e siècle. Et enfin, juste, est-ce qu'il y a des projets de logements étudiants dans le quartier ? Ah ben oui, il y en a beaucoup dans tout Paris. J'ai déjà réalisé en 2013 la totalité de mon programme pour la mandature 2008-2014. C'est 4000 logements étudiants. Et il y en a notamment dans le 19e arrondissement. Moi je me souviens que quand on a fait les premiers dans le 18e, j'ai dit un quartier où il y a la diversité générationnelle, la diversité aussi du mode de vie, est un enrichissement pour ce quartier. Donc le 19e arrondissement est un arrondissement populaire, un arrondissement qui a une vraie créativité. Et le fait que des étudiants puissent y vivre, ça ne peut qu'enrichir tout le monde et les enrichir eux aussi. Pourquoi vous êtes-vous positionné sur cette réhabilitation ? Effectivement, c'était un Paris un petit peu risqué, mais on a une grande habitude de la restructuration. D'abord de l'analyse et de l'étude d'un bâtiment existant pour le requalifier dans une nouvelle destination. Donc nous avons fait un certain nombre d'opérations à Paris et un certain nombre d'écoles. Donc nous avons naturellement, avec les équipes, trouvé les bonnes solutions pour accueillir une école sur ce lieu. Et c'est pour ça que l'école des ingénieurs de la ville de Paris a été tout de suite séduite par le projet qu'on lui proposait et le montage qu'on leur proposait. Y a-t-il d'autres projets de ce type dans la capitale ? Celui d'une école d'avocats a été évoqué ? Alors ce n'est pas une école d'avocats, mais c'est l'école HEAD, c'est-à-dire Haute École Appliquée au Droit, que nous venons de livrer, rue Lafayette, sur un très beau bâtiment. Pour Pitch Promotion, quels sont actuellement les projets en cours de réalisation ? Alors plusieurs projets à Paris. Nous allons livrer au mois de juin la réhabilitation, restructuration lourde d'un immeuble assez important, un immeuble mixte, bureau, commerce, donc boulevard des Italiens, qu'on appelle l'Eurocini. Nous allons lancer quelques grandes opérations de logement dans le 15e, dans le 6e arrondissement. Et puis nous avons un gros projet sur lequel nous avons obtenu des autorisations de construire, pour un ensemble de 10 000 m² dans le 15e arrondissement, pour la réalisation d'un ensemble d'un EHPAD et des logements sociaux.